100% oui et non parce que mon objectif comme je l'ai dit, pour arriver à Milan, c'est le podium et une victoire d'étape. J'aurais pu gagner peut-être à l'Etna avec des meilleures circonstances. Hier, je tombe sur plus fort, je fais deuxième. Mais voilà, il y a toujours moyen de mieux faire. Mais après, oui, c'est sûr que je suis très content après ça. Comment se passe cette journée ? J'ai été reconnaître le parcours ce matin. Et puis après, je suis rentré en vélo. Donc ça m'a fait soin de 15 km. Et puis maintenant, on va aller manger et puis on va se reposer cet après-midi. Question sur les transferts qui sont extrêmement longs, notamment hier soir. Comment ça se passe un moment au repos ? Est-ce que c'est plus long que l'habitude ? C'est sûr qu'ils sont plus longs, surtout sur le Giro. Après, on a la chance d'avoir des beaux bus maintenant aussi. Donc ça permet aussi de récupérer. Mais bon, on n'a pas eu de massage hier soir parce qu'on est rentré à 21h30, le temps de manger. Donc on s'endorera assez tard. Donc c'est sûr que le fait de ne pas avoir de massage, c'est assez contraignant. C'est sûr qu'après, le transfert Cécile continent, ça a été très vite pour nous. Mais c'est sûr que le transfert, pareil, on est rentré à 22h. Je crois qu'il est à l'hôtel pour la Cécile. Donc c'est assez tard. Ce parcours, comment tu le trouves ? De Giro ? Non, non. Le parcours du chrono. Ah, le parcours du chrono. Pour moi, il est très beau. C'est un beau parcours. Pas très technique. Donc il me plaît. Et ça va vraiment être un chrono pour homme fort. Il n'y a pas moyen de se cacher ou c'est le plus fort qui va gagner de main. Il y a deux bosses qui sont assez durs. Donc c'est des bosses qui sont pour rouleurs-grimpeurs. Donc voilà, les favoris, on les connaît. Comment tu te situes dans cette hiérarchie justement ? Je me situe sur un rouleur-grimpeur. C'est un circuit qui me correspond. Après, il fait 40 bornes. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de chrono, de vrais chronos. Ça remonte peut-être à l'an dernier parce que j'ai eu... À Tireno, c'était que 10 bornes. À la Routale des Sol, c'était 12 bornes aussi. Donc ouais, ça fait assez longtemps. Depuis que je ne suis pas de France peut-être. Donc il y a des repères à retrouver aussi. Comment tu prends du temps chez les autres grimpeurs ? Et par rapport à du moulin ? Bah, je prends du temps, oui. Après, voilà, du moulin, on sait que c'est un coureur qui a beaucoup progressé. Qui est dans le même temps que moi aujourd'hui. Qui demain va prendre sûrement du temps. Après, on va voir si l'enchaînement décolle. Il y a eu qu'un col, donc on ne peut pas savoir. Mais l'enchaînement décolle, ça sera différent pour lui, je pense. Et ça, c'est plus tard ? Ce sera la troisième semaine. Donc il y aura de la fatigue. Comment il est devant toi ? C'est obligé ? Pas obligé, parce que je l'ai déjà battu autour de Romandie l'an dernier. Donc moi, demain, j'y vais aussi pour gagner. Parce qu'il n'y a pas tous les gros spécialistes d'habitude. Voilà, ça va être Thomas, Dumoulin, Jungles qui seront favoris. Donc je me situe juste en dessous d'eux. Donc dans une bonne journée, ça peut le faire. Il y a un match que, globalement, cette semaine. Comment est-ce que tu l'apprends justement ? La deuxième semaine, là ? Ouais, c'est une deuxième semaine qui est assez particulière. Parce qu'on commence avec un chrono. Après, une étape qui est très difficile autour de Florence. Où là, il va falloir faire attention. Et puis après, il y a deux sprints. Et puis après, on voit un week-end assez dur. Donc, ouais, ça va être une semaine qui va passer vite. Et puis, je pense que ce n'est encore pas la semaine décisive, on va dire. Il y aura le chrono demain. Mais après, entre les favoris, il y aura moins d'écarts que la dernière semaine du Tour. C'est une montée qui a été une course de côte un peu comme hier. Elle est moins difficile que hier aussi. Donc, on verra. Mais pour l'instant, c'est dans une semaine. Donc, on va déjà s'occuper du chrono demain qui est vraiment très important. Sur ce chrono qui te situe au-dessus des autres grimpeurs. Et est-ce que tu penses que tu peux reprendre 30 secondes ou 40 jours ? Pas sûr parce que, comme je l'ai dit, c'est un parcours pour homme fort, pour solide. Et puis, les grimpeurs ne vont pas être vraiment désavantagés sur ce parcours. Donc, il peut garder son maillot demain aussi. Donc, si vraiment il fait un gros chrono, il peut le garder son maillot. Donc, on verra demain. Mais il ne va pas être désavantagé par rapport au chrono de Milan. Quelle serait ta position idéale, au général, à la sortie de ce chrono ? Maillot rose. D'accord. Ça ne pourrait pas se rendre compte. Ah non, non. Comme tu te le dis. Ah ben non. Non, non. Je ne vais pas me priver de ça. Mais il faut aussi être réaliste. Et puis savoir que Dumoulin est très fort. Mais voilà, on y croit. Et puis, vu que juste la victoire d'étape, le maillot sera pas loin aussi. Donc, on verra. Mais on verra. Est-ce que pour approfondir cette question, ça veut dire, prendre le maillot jaune là, c'est une raison pour l'équipe FDJ prendre un peu plus le contrôle de la course ? Et ce n'est pas du tout un truc qui... Non, ça ne me fait pas peur. Parce qu'au niveau des mecs pour rouler sur le plat, on a ce qu'il faut. Et en montagne aussi. Donc là-dessus, je n'ai aucune crainte. Après, voilà, ce serait aussi une expérience pour l'équipe. Ce serait bien aussi pour l'avenir aussi. Je pense que les gars ont envie de ça aussi. Donc, ce serait une bonne chose. Après, ce qu'il a montré hier, est-ce que tu penses que Shintana est battable en dehors des circonstances ? On ne sait pas. Après, j'attends de voir peut-être le temps de la troisième semaine. Peut-être qu'il y a un jour de pluie, un jour de froid, il peut passer à travers aussi. Donc, on ne sait pas. Et voilà, les chronos, on aura déjà une réponse demain soir, s'il perd beaucoup de temps ou s'il n'en perd pas du tout. Tu regardes beaucoup la météo ? J'arrête beaucoup. Moi, j'arrête surtout s'il fait chaud. Après, s'il pleut, ce n'est pas grave. Mais j'arrête surtout les chaleurs qu'il fait en ce moment. Demain, c'est un chrono. Donc, il y aura toujours de l'air. Ce n'est pas ça qui me fait peur. J'ai gagné, je ne sais pas, de France à Besoul. Il fait deux fois plus chaud qu'ici. Donc, ça va. Hier, à la fin de l'année, tu nous dis que tu aurais aimé un match global avec la Sky, notamment un match à un égale. Tu penses vraiment que ça a tout changé ? Ça n'a pas tout changé parce qu'après, les hommes forts, ils étaient devant. Mais voilà, on ne savait pas trop où se situer Guérin Thomas, surtout lui. Je pense qu'il avait bien préparé son giro. Donc, c'est sûr. Mais après, voilà, maintenant qu'ils sont peut-être un peu plus loin, ça va. Genre une étape comme Florent, il peut avoir du spectacle. Ça change l'importance de la course, en tout cas complètement. Donc, ça va changer la physionomie de la course ? Ah oui, ça va changer. Et puis, surtout qu'ils sont deux avec Landa et Thomas. Donc, ça va permettre de bien dynamiter la course. On ne va plus voir le scénario de la première semaine. Tout les favoris marqués et attendez. Ah non, non, ça, c'est fini. À moins que si vraiment, à Europa, il y a un vent de face aussi. Parce qu'après, le vent de face, on sait que c'est l'ennemi du cycliste. On ne peut rien faire. On peut s'appeler Quintana et puis être deux fois plus fort que tout le monde. Le vent de face, on ne fait péter personne. Comment tu as trouvé Nibali hier ? Je l'ai trouvé très fort et puis voilà, il a coincé. J'étais assez surpris qu'il réponde à autant d'attaques de Quintana. Et après, c'est sûr qu'on aurait peut-être dû collaborer un peu plus pour gaspiller moins d'énergie à suivre les attaques de Quintana. On en profite, c'est sûr qu'on voit que ce n'est pas le tour. C'est à peine plus petit et justement, c'est ce qui fait aussi son charme. C'est le fait d'avoir toujours ses arrivées au milieu des villes, des villages, sur la place. Même les départs, tout en gros, c'est des ambiances qui sont vraiment très belles. Tu sens que le public commence à te connaître ? Oui, il me connaît un peu. C'est vrai que j'entends souvent des encouragements avec mon nom. Donc, ça montre que les Italiens sont connaisseurs. Il a l'air sur le podium, c'était génial. Ils ont cru qu'il y avait Pinot, Pinot. Oui, c'est sûr, ça fait plaisir. Tu étais surpris par Quintana ? Non, non, pas surpris du tout. Je savais très bien que s'il venait sur le Giro, ce n'était pas plus près de la figuration. Et puis, il a fait à peu près la même tactique qu'il a fait au Terminio, à attaquer plusieurs fois jusqu'à quand qu'on lâche. Il a l'air totalement indéchiffrable et impassible sur le Déo. Tu arrives à savoir quand il est un peu moins bien ou un peu énervé ? Un peu énervé, oui et non. Après, c'est quelqu'un qui est toujours dans les dix premiers du peloton et qui ne veut vraiment pas être au-delà des dix premiers. Donc, c'est un coureur qu'on voit presque rarement au milieu du peloton à discuter. Donc, on ne le connaît pas trop. Après, c'est vrai qu'il a toujours le maillot fermé, il ne s'arrose jamais. Il n'a jamais très chaud, jamais très froid. Donc, on ne sait pas trop quand il est bien ou pas bien. Est-ce que tu entends de son savoir dans la course ou il ne parle jamais ? Non, je n'ai jamais parlé avec parce qu'il est toujours très concentré sur sa course. Alors que Nibali, tu échanges avec lui ? Oui, on peut s'échanger, oui. Après, c'est un coureur qui court un peu comme moi, qui est placé quand il faut et puis qui sait se relâcher dans le peloton quand il faut aussi. Il est plus facile de déchiffrer, Nibali ? Après, c'est difficile aussi parce qu'il a beaucoup de pédales en montagne. C'est vrai que Nibali, des fois, on croit qu'il est bien. En fait, il n'est pas bien. Puis des fois, on croit qu'il n'est pas bien et puis il était bien. Donc, c'est vrai qu'on voit qu'il est bien. Mais je pense que lui aussi, il va d'inviter la course dans les prochaines semaines. Une question à propos du pic de forme qui est un peu banal, c'est qu'on attend tous à ce que ce soit en troisième semaine. Est-ce que c'est vraiment le cas aussi pour toi ? C'était le but. Après, c'est sûr, comme pour moi, là où vraiment j'ai du mal à rentrer, c'est dans les grands cours, c'est dans la première semaine. C'est là où j'ai le plus de mal parce que justement, on va dire qu'on se désentraîne un petit peu pour arriver assez frais sur le départ du Giro. Donc, c'est là que je suis un peu en difficulté. Mais au fil des jours de course, c'est vrai que j'ai des meilleures sensations. Donc, c'est bon signe pour la suite. C'est aussi qu'il y a des autres adversaires. Est-ce que ça, on arrive à… Je pense à un Zacharine par exemple. C'est étonnant, c'est en retrait. Après, voilà, des jours sans. Moi, je m'attends aussi d'avoir des jours sans dans les prochains jours. Donc, on aura tous des journées un peu plus difficiles. Je sais très bien que je n'aurai pas des gens comme hier tous les jours. Donc, il faudra faire avec. Et puis, voilà, peut-être que demain, ça sera moi qui prendrai une minute. Et puis, on verra. Mais l'objectif, c'est sûr, c'est de pouvoir en troisième semaine. Chaque fois que tu as calé dans un grand tour, ça s'est dessiné très vite. Première semaine, au bout de huit jours. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un très bon signe. Oui, c'est sûr, c'est bon signe. C'est soit sur un grand tour. Parce que sur les cours d'une semaine, ça a toujours été. Mais sur les grands tours, c'est soit ça passe direct ou soit ça casse direct. Donc, c'est vrai que là-dessus, je suis plutôt rassuré. Et puis, le fait, je le sens aussi au départ du Giro, j'étais assez effray mentalement. Sur le tour l'an dernier avant d'arriver, je savais très bien que ça ne savait pas le faire. Donc, voilà, le fait de savoir que j'étais assez frais, ça a fait du bien. Et en croissant, tu sais que tu es beaucoup plus détendu ? Oui, je suis plus détendu. C'est sûr que la course n'est pas la même. C'est des parcours qui me correspondent mieux. Il y a tous les jours d'école, même si c'est une étape au sprint. Donc, il y a toujours des moments où tu prends un peu de plaisir. Et puis, voilà. Mais c'est sûr que je suis plus serein, je dors mieux. Je suis plus tranquille, c'est sûr. Il n'y a pas une étape où tu étais emmerdé ? Si, si, il y en a. Il y a eu des cours. Oui, c'est sûr qu'il y a eu des étapes qui étaient assez longues. Surtout au Giro, il y a beaucoup de grosses étapes. Mais c'est surtout des courses maintenant. Toutes les étapes qui arrivent au sprint, ce n'est pas les plus passionnantes. Et on le sait. Qu'est-ce qu'on fait pour passer le temps ? On discute. On discute. On essaie de trouver des coureurs à discuter, même s'il n'y a pas beaucoup de Français ici. Donc, voilà. On passe le temps. On pense à autre chose. Tu n'as pas une surprise sur le Giro dans la vigne autour de la place ? Oui, l'ambiance festive qu'il y a. C'est vrai qu'à chaque départ, c'est vraiment une fête. Donc, on sent que les gens sont vraiment impliqués dans la décoration des villages et tout. C'est vrai que c'est super. C'est beau. Ça donne envie. Et puis, après, le seul petit point négatif, on va dire, sur le Giro, c'est peut-être les hôtels qui ne sont pas du standing du tout. Justement, des fois, on a un peu de mal à avoir des belles chambres. Je pense que tout le monde s'est fait peur. Après, moi, je mesure mes risques aussi. Rentrer dans les 30 premiers du peloton, c'est beaucoup de risques pour pas grand-chose quand même. Je vois des grimpeurs maintenant qui finissent dans les 10 premiers ou 15 premiers des sprints, qui font presque aussi mieux que dans les étapes au sommet. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. C'est prendre trois secondes pour beaucoup de risques, pour pas grand-chose. Moi, je sais que je me situe sur tous les sprints entre la 30e et la 50e place. C'est là où je me sens en sécurité. C'est bon ? C'est bon ? Merci.